Lidon mais vraiment de justesse il avait auparavant fait une superbe demi-finale face à Yurib Esmertni qui est actuellement Cédric en licence de psychologie et tout de suite un bon gauche droite et ce soir il va pas faire que de la psychologie sur le point je pense. On sent la puissance envoyée dans les coudes de Cédric Doumset tout de suite là. On va installer le doute dans la tête de Jimmy Hiften. Oh coup de genou sauté qui est arrivé. On sent une belle explosivité chez Cédric Doumset. Le percute et le crochet du même bras. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture il m'a semblé. Il y a déjà une ouverture Kamel il me semble. C'est une hémorragie nasale. J'ai cru voir de l'autre côté du visage côté gauche du sang. Non alors c'est une hallucination de ma part. Autant pour moi. Le genou ça va très vite là. Il finit toujours avec une bonne droite, un bon low kick. Ça va vite et pourtant il est loin d'être lent Jimmy Hiften mais les enchaînements de Cédric Doumset qui revient tout fraîchement là d'Amsterdam et du Medjiro. Aller mettre un peu de décontraction dans sa boxe chez Jimmy Hiften. Il vient de toucher avec un gauche-droite quand même. Je le sens tout tendu là Jimmy. Un peu crispé oui. Avec un crochet droit. Le middle contre la droite de Jimmy Hiften. Attention à ne pas avoir un excès de confiance chez Cédric. Il y a eu des ouvertures au niveau des points. Et Jimmy Hiften à se voir tirer parti. Pour mettre gauche quand même bien marqué déjà chez Jimmy Hiften. On le sait Cédric Doumset frappe très très fort. Cédric Doumset frappe très fort. 46 victoires, 30 KO Kamel. Enorme. Allez tenter d'avancer avec ce bras avant. Le genou est la bonne droite en ligne. Des enchaînements imprévisibles. On lui demande d'accrocher dans son coin. Le genou est sauvé par le gong. Attention ! Oh là 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 là, le KO qui intervient après le gong. Attention on le protège d'or. Très pensive Jimmy, il attend. Imaginez, il a dans son coin André Mannhardt. Quelqu'un qui a été dans le coin par exemple. Il n'est pas en état. Impossible de le refaire Cédric Doumset. Même si c'est involontaire, a obtenu ce résultat après la cloche. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? C'est un gros dilemme pour l'organisation et les officiels. Ça tombe bien, je vous disais, sur le rythme, il y a M. François Horac qui est non seulement l'arbitre de ce combat, mais qui est aussi le superviseur FFKMDA de la soirée. On voit le ralenti, mais évidemment le ralenti, il n'y a pas le son donc on n'entend pas la cloche. Mais on peut voir qu'en tout cas, c'était dans l'enchaînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...